Bonjour Christophe. Bonjour Jean-François. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe. Voilà donc la France engagée sur plusieurs fronts, sur plusieurs théâtres extérieurs. Tout cela à la demande des Nations Unies. C'est un peu un nouveau statut pour la France. Tout à fait. Nous ouvrons une nouvelle période du rôle de la France dans la géopolitique. Il y a deux fronts chauds en ce moment. C'est la Libye et c'est la Côte d'Ivoire où nous sommes en première ligne. Et puis il y a le troisième front, comme le rappelait Audrey tout à l'heure, où nous sommes là une force d'appoint mais une force d'excellence avec un rôle militaire et un rôle politique. C'est l'Afghanistan. Alors en Côte d'Ivoire, en Libye, la France est en première ligne. Elle est quasiment seule en Côte d'Ivoire, même s'il y a des forces de l'ONU à côté. Elle est quasiment seule aussi en Libye avec la Grande-Bretagne, même s'il y a l'OTAN derrière puisque les Américains sont en train de se retirer. C'est le retour de la France. C'est le retour de la France par de grandes initiatives géopolitiques fondées sur l'action. En 2003, nous avions eu un premier retour de la France avec Chirac, avec Villepin, mais c'était par le verbe et c'était surtout par l'inaction. Une inaction légitime, ne pas aller dans ce guépier irakien, mais une inaction quand même. En 2011, le rôle historique de la France est un rôle actif. Les armes parlent. Nos militaires risquent leur vie. Alors, cela tranche avec des pays qui, comme l'Allemagne, se retirent du jeu et ne comptent pas. Cela tranche avec des pays qu'on appelle émergents et qui sont surtout des pays planqués sur ces conflits-là en ce moment. Le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie qui ne veulent surtout pas s'en mêler. Cela tranche avec des États-Unis qui sont dans une autre attitude de soutien avec participation extrêmement limitée. On voit que la France est en train de prendre ses positions dans un monde qui est résolument multipolaire. Chacun devient le gendarme, l'acteur d'une partie de la planète, mais pas de toute la planète. Alors, c'est le retour de la France, mais est-ce qu'on a vraiment les moyens techniques et surtout financiers de ces engagements ? Alors, nous avons les moyens techniques, les moyens militaires. C'est incontestable si les conflits ne durent pas trop longtemps. Sinon, la faiblesse de nos effectifs parce qu'on a fait des économies, la faiblesse de nos matériels, notamment en termes de munitions, parce qu'il n'y a plus d'argent, pourrait se faire sentir. C'est-à-dire, nous sommes condamnés à réussir vite. Et en plus, nous sommes condamnés à ne pas y aller seuls. Si nous sommes en tête dans ces conflits, nous avons besoin quand même de soutien de nos alliés. Ensuite, financièrement, oui, c'est un faux problème. Nous ferons payer la facture. Alors, à qui ? Nous ferons payer la facture à ceux pour qui nous faisons ce travail difficile, douloureux qu'est l'action militaire. D'abord, nos alliés, l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne. Il faudra mutualiser les coûts de tout cela. Les Allemands ne participent pas, mais ils peuvent aussi payer un peu la facture, puisque, en Libye, nous travaillons aussi pour que toute l'Europe soit préservée de dommages collatéraux. Et puis, les pays que nous libérons, la Libye, la Côte d'Ivoire, ce sont des pays qui ont des ressources. Eh bien, ces pays nous rembourseront en avantages, notamment en matières premières, en énergie, par exemple. Ils pourront aussi nous acheter des matériels militaires. On arrivera peut-être à vendre quelques rafales, un jour. Et puis, il y a enfin quelque chose qui ne se quantifie pas. Mais c'est ce qu'on appelle le rétex, le retour d'expérience. Nous allons, sans être cynique, améliorer nos matériels, améliorer nos méthodes. Avec l'expérience retirée de ces conflits, ça nous permettra d'être encore plus compétitifs sur ce marché. Là aussi, sans être cynique, c'est un marché réel qui est la vente des armes. Est-ce que tout cela...